Nous allons parler d'un spectacle à l'Adie, celui qui est à l'initiative de ce spectacle nommé Villon, le coupable d'idéal, c'est Jean-Bruno Chantraine. Jean-Bruno, bonsoir. Bonsoir Joël. Alors Jean-Bruno, moi je ne sais pas comment vous faites. Auteur. Compositeur, interprète, multi-instrumentiste, je vous ai même vu apprendre à des élèves à jouer d'un instrument. Vous êtes médiateur professionnel. Et là, une autre aventure en ce qui concerne ce poète Villon, le coupable d'idéal. Alors Rêve en scène, c'est une association que vous avez montée ? Oui, c'est une association, pardon, je bégaye, une association pour laquelle je travaille en fait. Je suis prestataire de service pour cette association qui essaye de mettre en projet, en lumière, les projets artistiques d'artistes en devenir. Ou par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Les Bras Cassés, qui sont des musiciens amateurs et qui ont envie de faire un projet de disque. Et je les aide, je les coach à faire ce projet de disque jusqu'au terme. à aller sur une scène, à se comporter aussi dignement comme de vrais artistes. Et cette association... Alors vous êtes coach en plus ? Oui, je suis coach, oui. J'ai fait le maximum de choses qui me passionnent en fait. Et c'est vrai que j'aimerais que les journées durent plus longtemps pour arriver à tout faire. La médiation, l'artistique. Alors Jean-Bruno, j'entraîne, qu'est-ce qui porte vos pas vers celui qui s'appelait en fait François Montcorbier, François Villon, le poète français le plus connu et reconnu à la fin du Moyen-Âge ? Oui, François Villon s'appelait en fait François de Montcorbier du nom de son village Montcorbier. A l'époque, on prenait le nom du village. C'était plus facile. C'était plus facile et ensuite, donc, il est effectivement pris en charge par un chanoine qui s'appelait Guillaume de Villon, de son village Villon. Et il va garder ce nom Villon. D'ailleurs, ce mot Villon existait déjà à l'époque et il voulait dire jouer un mauvais tour, tricher, villonner. On pourrait dire attention, tu vas te faire villonner. Alors justement... Qu'est-ce qu'il m'a mis sur ses pas ? Oui. Eh bien, peut-être le métier de médiateur justement, parce que je pense que Villon était un porteur de parole. Il portait la parole des pauvres qu'il a toujours revendiquées. Il était, comme il disait, de petites extrasses. Mais il a eu cette chance d'avoir une éducation de riche, une éducation d'église, mais aussi universitaire. Il a été reçu maître ésard à 21 ans, donc une maîtrise de lettres. Et il a appris les religions, la philosophie, la mythologie. Il a vraiment eu un parcours très, très prolixe en culture. Il a exprimé les sentiments de la mort, de l'amour comme personne. Et quand on les lit, on est touché. On est touché au plus profond de ses racines françaises. Parce qu'on retrouve des mots comme, par exemple, autant n'emporte le vent. On le dit de manière banale, mais c'est Villon. C'est Villon le premier qui a assemblé ces mots, autant n'emporte l'ivant, à l'époque. Et comme ça, il y a beaucoup de proverbes inventés par Villon qui ont irrigué la langue française et sont arrivés jusqu'à nous, à notre insu. Donc, j'essaye pas, je vais le faire repasser du vieux français, mais aussi avec une musique actuelle. C'est-à-dire, je vais rapper du Villon, je vais slammer du Villon. Et du coup, porté par une musique avec des sons traités comme les sons de techno actuels, tout d'un coup, on est pris non pas par la compréhension pure du sens, mais par la mélodie des mots, par la musique des mots. C'est un sacré défi. Dans ce spectacle, justement, où vous allez mêler la musique, Moi, j'ai pu voir, notamment, que Brassens a mis en musique... Les Dames du Temps Jadis, la balade des Dames du Temps Jadis. Et puis, il y a eu aussi Alain Souchon. Oui, mais en fait, énormément d'auteurs-compositeurs se sont inspirés de Villon. Léo Ferré a fait sa balade des pendus. Debussy, Bob Dylan, Cat Stevens. En découvrant Villon, on découvre à quel point il a marqué les plus grands. Et donc, j'aimerais, dans ce spectacle, réunir ces grands auteurs, compositeurs, interprètes, qui doivent une partie de leur notoriété à Villon. Alors, c'est à travers son écriture, parce qu'il y a quand même des mots dans ces poèmes qui n'existent plus, qui ont changé. Vous allez faire comment dans ce spectacle ? Alors, ils existent toujours, mais c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue. Et oui. Et on se retrouvait, justement, dans les classes. Je me disais, c'est incroyable. Je disais aux enfants, mais c'est votre langue. Et on doit traduire votre langue. La langue française, elle a bien changé. Et au départ, quand on commence à lire Dubillon, il y a cette barrière. Elle n'est pas facile, mais heureusement, il y a beaucoup de traductions. Et donc, on se rend compte que le vieux français était imprégné d'anglais. Il y a les anglais qui assiégeaient la France à cette époque-là. C'est l'année. Il est né l'année où les anglais ont rôti la bonne Jeanne d'Arc à Rouen. Donc, il y a des mots, effectivement, qui sont imprégnés d'anglais, puis d'autres langues aussi. On a du mal au début. Puis finalement, à force de les faire sonner, ces mots, on s'aperçoit qu'ils sonnent de manière encore plus musicale que le français actuel. Et je suis porteur de ce vieux français dans la mesure où je peux le porter, pardon, parce qu'il y aura du visuel dans mon spectacle. Et il y aura donc toute une poésie d'images qui permettra de comprendre de quoi on parle. Rapprochement aussi, justement, vous en parlez, notamment dans la balade des pendus. Et vous parliez à la fois de ses origines et de ce qui a pu l'attirer. Rapprochement de différents mondes aussi. Oui, c'est vraiment... Il a toujours gardé cette fidélité. Quand je dis le coupable d'idéal comme titre, c'est vraiment pour interpeller Villon, qui est le premier poète à parler en jeu. Il faut savoir qu'avant, toutes les balades, tous les poèmes étaient des poèmes d'amour courtois ou de description, de printemps qui fleurissent, etc. Donc on était vraiment dans la description. Et Villon, pour la première fois, dit jeu. Il emploie ce jeu. Et en employant ce jeu, il nous touche. Personnellement, on s'identifie à lui quand il raconte ses histoires de torture, quand il raconte ses histoires d'amour, ses histoires face à la mort et à la pendaison. Il a suivi la pente des donjons. Et il décrit ça de manière très, très, très puissante. Et cette manière-là fait qu'on est touché. Et ça transparaît au niveau des riches et de l'Église. En fait, le testament et le premier laisse de François Villon sont des pamphlets. Ce sont les premiers pamphlets du fait qu'il a réussi à dire jeu. Vous me parliez il y a quelques minutes, justement, de rap, de différentes musiques qui vont être associées au texte. Il y aura du Wagner, par exemple. Il y aura du Richard Strauss. Les plus grands se sont inspirés de Villon. Et ils lui doivent, encore une fois, une partie de leur notoriété. Donc il fallait réunir ces plus grands dans mon spectacle. Parce que si on regarde tous ceux qui ont écrit des musiques, justement, inspirées par la vie de Villon, c'est assez hallucinant. Donc il y aura un mélange de musique contemporaine et de musique classique ? Exactement. Et vous me parliez aussi d'un support image. Oui, alors c'est Laurence Gat, qui s'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est une de nos contemporaines corse, qui s'est chargée de mettre en image ce spectacle. Elle travaille sur Paris actuellement. Alors, je n'ai pas encore vu son travail. On est en pleine résidence à Lade. Et elle va nous envoyer ça ce soir. Et donc on va caler ce qu'elle aura fait à partir d'images du Moyen-Âge, de figurines qu'elle a animées. Donc c'est une animation graphique qui va illustrer les balades rapées, slamées ou chantées de François Villon. Jean-Benoît, combien de personnes travaillent sur ce spectacle ? C'est toujours une sacrée équipe de monter une aventure comme ça. Il y a une mise en scène. Il y a la personne qui va habiller en lumière aussi le spectacle, qui est Hubert Jappel. Il y a Valérie Furioz qui s'occupe de la mise en scène. C'est Francis Haïki, quand je lui ai parlé de ce spectacle, qui m'a donné tout de suite son accord et son aval pour le partenariat à Lade, avec la résidence. Qui c'est qui ? Je n'oublie personne. Il y a les ingéçons. J'ai travaillé les bandes en studio avec Olivier Masson. Il y a vraiment beaucoup de monde autour d'un projet comme François Villon. Même au niveau de la médiation, j'ai des amis qui m'ont largement aidé pour m'aider à concevoir et à avancer sur cette mise en application du spectacle. Et je crois que les enseignants aussi vous suivent volontiers. Les enseignants, quand j'ai proposé qu'il y ait deux scolaires et que j'ai donc adressé quelques mails comme ça au lycée et collège d'Ajaccio, j'ai été surpris de la réponse immédiate, quasiment dans la journée, de tous les professeurs de français qui m'ont dit, en majorité, je résume, comment ne pas se mobiliser lorsqu'on sait qu'il se passe quelque chose autour de François Villon. Donc j'étais vraiment moi-même étonné. Parce que je suis donc intervenu auprès de 3e, 2e, 1e, et ce n'est pas dans leur programme. Les profs de français m'ont quand même gentiment invité à venir parler de Villon et ça s'est extrêmement bien passé. Alors, le spectacle pour les scolaires c'est le 5, c'est bien ça. Oui, 10h et 14h. Le 6, tout public à 20h30. 21h, oui c'est ça. Est-ce que vous avez l'envie justement que ce spectacle puisse en profiter, pourquoi pas, en Haute-Corse et dans d'autres lieux ? Bien sûr, bien sûr. J'ai vraiment l'objectif de jouer ce spectacle partout en Corse où c'est possible. Même tout seul, pourquoi pas, juste avec ma guitare et avec d'autres moyens au théâtre de Bastéa où je pourrais réaliser avec les images ce qu'on a fait à l'Adie. Mais aussi, bien sûr, pourquoi pas ailleurs qu'en Corse et continuer à faire de ce François Villon le coupable d'idéal un spectacle qui perdure et qui ranime la flamme du vieux français dans le cœur des Français et peut-être avec une musique actuelle qui fasse aussi vibrer les jeunes. C'est un défi. C'est un défi, c'est à la fois de faire vibrer les jeunes avec la musique contemporaine et en même temps de les amener à découvrir François Villon. Que c'est possible de râper du vieux français et que ça sonne encore mieux que du français actuel. Oui, et puis il y a peut-être plus de fond, en tout cas, dans les textes. C'est imbattable. On ne va pas critiquer tous les rappeurs, mais il n'y a pas forcément... Mais il n'y a pas ce vécu-là. Villon est le seul à avoir vécu dans ces deux milieux. Le milieu de la pauvreté, de la pègre, des assassinats, de la dure loi, de la jungle à l'époque. Et puis le milieu des notaires, le milieu des archidiacres, des comtes, des curés et des lentilles.